L'actualité à la une ce matin, c'est l'heure de vérité pour les étalons qui affrontent les panthères du Gabon tout à l'heure au stade du 4 août. Les 11 nationales doivent impérativement gagner et espérer un faux pas du Congo pour se qualifier pour le dernier tour du Brésil 2014. Modeste, Ouedraogo nous en parle. Analyse tout à l'heure. Le G20 repart divisé de Saint-Pétersbourg sur la Syrie. Vladimir Poutine réaffirme son soutien à Damas. Barack Obama a lui reçu une courte majorité de soutien. Ils sont 11 pays du G20 désormais à être pour une intervention à suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Aujourd'hui, c'est le jour de vérité pour les étalons du Burkina. Ce soir, à partir de 15h30, il y a un ticket pour trois pays, Congo, Gabon et bien sûr le Burkina. Il faut surtout que les étalons gagnent les panthères pour postuler au biais pour le prochain tour du mondial. Modeste, Ouedraogo, bonjour. Bonjour Simogongo. Alors, on l'a dit, les étalons doivent gagner. Soutons-nous un peu comment d'abord les Burkinabés accueillent... Il faut que les Burkinabés accueillent cette rencontre avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est l'unique occasion de pouvoir peut-être aller à une phase finale de Coupe du Monde. Et on sent vraiment le coup jouable parce que depuis ce matin, quand vous prenez la ville, il y a de l'effervescence. En tout cas, il y a de l'engouement. Tout le monde, chacun, en tout cas, s'arrache un petit gargé aux couleurs nationales pour pouvoir donc faire partie de cette fête-là et de cette compétition-là. Alors, les enjeux autour de cette rencontre, exactement c'est quoi, Modeste ? Alors, les enjeux, il faut le dire, le Burkina Faso actuellement a 9 points plus 2. Et c'est le Congo qui occupe la première place avec 10 points plus 4. Donc, du coup, si le Burkina Faso gagne ce soir face au Panthère du Gabon et qu'il y a une contre-performance du Congo au Niger, automatiquement, le Burkina Faso est qualifié pour le dernier tour. Donc, cela voudrait dire que le Congo doit faire soit un match nul ou une défaite au Niger ce soir. Et le Burkina doit gagner, coûte que coûte, vaille que vaille ce soir face au Panthère du Gabon pour espérer se qualifier. Et il y a aussi l'autre alternative. L'autre alternative aussi, parce que de quoi on pense que le Gabon est déjà éliminé ? Et pourtant, non, le Gabon n'est pas encore éliminé. Il y a une infime chance, on va dire, parce que le Gabon, en cas de victoire sur le Burkina ce soir, et en cas de défaite du Congo au Niger, le Gabon peut se qualifier. Mais encore faut-il que le Gabon arrive à gagner le Burkina sur un score un peu lourd quand même. Et il faut dire que normalement, ce sera un match ouvert parce que le Gabon, ayant une chance de se qualifier, n'a pas intérêt à fermer le match. Non, le Gabon n'a pas intérêt à fermer le match. En tout cas, l'équipe du Burkina connaît très bien cette équipe gabonaise. D'abord, il faut dire qu'il y a eu un premier round entre le Gabon et le Burkina Gabon, remporté par Paulo Duarte et ses garçons. Maintenant, le retour, c'est à Ouaga. Paul Putt aussi a une petite révanche à prendre quelque part. Parce que vous savez... Je trouve qu'il est le successeur de Paulo Duarte. Il ne faut pas montrer que Paulo Duarte est supérieur quand même. Tout à fait, tout à fait. Et donc ce soir, c'est un peu les petits piments, on va dire, qui vont donner un peu de goût à ce match-là. Il y a aussi Aubameyang, qui est le meilleur joueur de la Ligue 1 l'année dernière. Il sera face à Gunatan Pitropa, meilleur joueur de la Cannes 2013. Donc voici un peu... En tout cas, c'est des ingrédients qui vont enflammer un peu cette rencontre. Et je crois que ce soir, il y a beaucoup à gagner dans ce match-là. C'est modeste au niveau des hommes. On a noté quelques absences quand même, surtout au niveau de la centrale de la défense. Paul Koulibaly qui n'est pas là. Au niveau de l'attaque aussi, je crois savoir qu'Aristide Bansé n'est pas disponible. Dites-nous, quelles sont les forces en présence ? En tout cas, les forces en présence côté Bukinabé, effectivement, vous avez raison. Il y a quand même des absences de taille. Paul Koulibaly qui est suspendu. Et Aristide Bansé est encore convalescent. Il n'est pas encore remis de sa blessure. Il y a également Sibiri Alain Traoré qui a été annoncé. Mais finalement, qui est absent pour raison de blessure également. Donc il faut dire que côté Bukinabé, il y a quand même quelques joueurs. Et non, des moindres qui seront absents. Mais il faut dire qu'il y a des pièces de réchange, de qualité, telles que Steve Iago ce soir, qui pourrait donc débuter comme titulaire de Toulouse. À côté de Bakary Kone. Il y a également un joueur comme Bertrand Traoré qui peut pallier l'absence de son frère aîné Alain Traoré. En tout cas, il y a de la qualité dans le groupe Bukinabé. On a fait appel également à Pierre Koulibaly pour pallier un peu l'absence d'Arcide Bansé. En tout cas, je pense que cette équipe de Bukinabé, Mouni Dagano qui est là, en tout cas, c'est une équipe de qualité. Il y a vraiment de l'expérience. Il y a aussi des jeunes qui sont arrivés. François Yabré, défenseur. En tout cas, il y a un cocktail de joueurs. Il y a d'ailleurs joué au Maroc. Au Maroc, voilà. Et franchement, ça va être intéressant. Côté Gabon, il faut dire qu'il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait un triplé avec son nouveau club à l'ouverture du championnat de la Bundesliga. Tout à fait. Et c'est un joueur à surveille de près. Il y a également un ancien, on va dire un joueur très expérimenté, Daniel Cousin. Un joueur important aussi pour Paolo Duarte. Dans la défense, il y a Eko Le Manga qui joue du côté de l'Orient. Le joueur qui vient d'Alain Traoré. De Alain Traoré, un défenseur très teigneux, on le sait. En tout cas, tout est réuni pour que ce match-là puisse être explosif. Et côté supporters, on attend aussi un soutien de Thaï parce que pour cette rencontre, il y a le douzième homme qui doit compter, Modeste. Tout à fait. Le douzième homme est important pour ce genre de rencontre. C'est pourquoi d'ailleurs la diaspora en Côte d'Ivoire est arrivée, je crois, depuis avant-hier. Et puis, il y a également quelques supporters qui sont venus de la France. Et puis, il y a toute cette mobilisation mise en place par l'Union nationale des supporters des talents depuis cette semaine. En tout cas, je pense que côté supporters, tout est quand même fin prêt. Parce que quand vous regardez un peu l'effervescence en ville, il faut aller un peu plus tôt. Je dirais même vers 11 heures pour espérer avoir une place et être bien en place pour pouvoir suivre ce match. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un guichet fermé. C'est un guichet fermé. Ça veut dire qu'on ne vend pas de tickets au stade. Les tickets, c'est depuis mardi que les tickets sont mis en vente. Aujourd'hui, on ne vendra pas de tickets. Celui qui n'a pas pu avoir le précieux sésame pour pouvoir donc avoir accès au match, en tout cas, il va rester devant le petit écran pour suivre cette rencontre. Modeste, ça sera peut-être la dernière question. On a parlé d'une possibilité qu'il y aurait en tout cas un arrangement entre les Nigériens et les Congolais qui auraient peut-être un partenariat, je crois bien. Expliquez-nous un peu, est-ce qu'à ce stade de la compétition, ces genres de situations peuvent arriver ? Franchement, l'éthique sportive ne permet pas cela. Et je crois qu'au-delà des partenariats, tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter en fait. Mais, en réalité, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs, mais comme on le dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est des professionnels. Voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne doivent pas s'occuper de ce genre de rumeurs. Ils doivent jouer leur partition sur le terrain et défendre vaillamment leurs couleurs. C'est également le cas pour les Nigériens qui doivent se battre. Et il faut signaler, côté Nigérien, il y a des absences. L'absence, c'est quoi ? C'est trois joueurs suspendus, plus cinq joueurs qui sont partis pour les Jeux de la francophonie. Ça veut dire que cette équipe nigérienne est décimée. Alors, il y a des nouveaux joueurs qu'on a fait appel. Et ces joueurs-là doivent prouver, doivent montrer à l'entraîneur qu'ils méritent de jouer. Et ce soir, ils ont l'occasion, en tout cas l'unique occasion, de montrer à leur entraîneur qu'ils sont capables d'occuper les postes que les autres occupaient. Donc, je crois que, franchement, l'équipe nigérienne va jouer crânement sa chance, même si elle n'a pas grande chose à gagner à cette rencontre-là. Sauf qu'elle a son honneur en jeu. Et elle doit quand même montrer que le stade Séni-Kunkie n'est pas un stade où tout le monde peut venir. À part les étalons, bien sûr. À part les étalons, voilà. Personne n'est venu gagner à Chéni-Kunkie. Tout à fait, il y a longtemps, en tout cas. Et ce soir encore, ces nigériens peuvent prouver qu'ils sont capables, en tout cas, de mieux faire. Même l'équipe locale en est capable, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pas de souci. Merci, Modeste, pour tous ces éclairages. La suite de ce journal. En tout cas, la rencontre étalons panthères, c'est ce soir à 15h30. Mais bien avant, à 15h, vous avez un plateau spécial avec, naturellement, Modeste Ouidraogo qui sera là. Avec ses invités pour donner un peu les explications sur l'Aban Match. Les animateurs de la décentralisation renforcent leurs capacités à Kudougou. Vous le savez, de plus en plus, les secteurs clés de l'État se transfèrent aux collectivités. Tout repose alors sur les épaules de ces acteurs qui entendent harmoniser les qualités de service. Et le Noyer Banga. Depuis Kudougou, le ministre Toussaint Abel Koulibaly et ses collaborateurs veulent relever le défi d'un service de qualité des collectivités territoriales. Avec cet atelier de validation du plan d'action triennale de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, le ministère devrait disposer d'un document de référence avec trois principaux axes. Le renforcement des capacités des acteurs, la qualification professionnelle des agents à travers voyage et échange d'expérience, et la dotation de moyens de travail ou collectivité. L'axe 1, par exemple, est l'appropriation sociale. Quel est l'outil que nous utilisons pour mettre en œuvre cet axe qui est l'appropriation sociale ? Et c'est dans le plan opérationnel qu'on retrouve les instruments indispensables à la mise en œuvre des différents axes contenus dans la stratégie de mise en œuvre de la décentralisation. 18 milliards de francs CFA sont sollicités pour la mise en œuvre de ce plan d'action qui prévoit dans son premier axe la formation de 1 000 agents au profit des collectivités territoriales. Nous projetons avec d'autres ministères, notamment le ministère des Finances, d'organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour nous assurer que le plan a un financement et que nous n'allons pas commencer à le mettre en œuvre et qu'à mi-chemin, nous allons manquer de ressources financières pour l'amener jusqu'au bout. Parce qu'il est indispensable pour la réussite de la décentralisation. Le plan d'action triennale 2013-2015 de la stratégie nationale, une fois validée, devra permettre une meilleure organisation des actions de renforcement entreprise et favoriser du même coup un bon fonctionnement de la majorité des administrations des collectivités. La nation reconnaît l'apport d'Emmanuel Bet, ambassadeur de France au Burkina, dans le renforcement de la coopération franco-burkinabé, l'ancien patron de l'ICORN. A notamment pris part aux négociations intermaliennes, en fin de séjour au Burkina, l'officier supérieur de l'armée française a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Abdoulou Rasmane Zongo. Ces ultimes accolades chaleureuses sont sans doute l'une des images fortes de cette soirée d'hommage. Une soirée d'adieu, dite diplomate français en fin de mission de 3 ans au Burkina Faso et immortalisée au début, par une distinction honorifique au rang d'officier de l'ordre national burkinabé, par un souvenir matériel et immatériel et par un discours de reconnaissance. L'on peut maintenant porter un toast en l'honneur de ce général de corps d'armée, Emmanuel Bet, qui aura donné un coup de fouet aux relations franco-burkinabé. Il a été à nos côtés un acteur très actif en s'occupant des questions logistiques, en faisant transporter par les militaires de l'opération Serval, les différents protagonistes à Ouaga et en s'impliquant aux côtés du président du Faso dans la médiation qui a abouti à la signature de l'accord. En tant qu'officier, évidemment, nos relations ont été facilitées de ce fait. Mais au-delà de cette affinité, je crois que c'est vraiment un ambassadeur qui aura marqué de sa présence tout ce qui a été fait de grand et de positif dans notre sous-région. Un parterre d'invités, de personnalités et de sommités ont confirmé leur présence à ce dîner de revoir où l'ordre de la soirée donne son sentiment. Je voudrais remercier tout particulièrement le président du Faso pour la haute distinction qu'il m'a remise et surtout pour les relations de confiance que nous avons entretenues pendant ces trois ans sur tous les sujets. Et je peux vous dire que l'ambassadeur de France a beaucoup apprécié et ça concrétise également la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays. Un grand merci également au ministre d'État avec lequel nous avons entretenu des relations plus que de travail. Et je crois que c'est appréciable quand on traite de grands enjeux de diplomatie, des grands enjeux de relations internationales et des grands enjeux sur les négociations régionales. Emmanuel Bette est appelé à d'autres missions et son successeur s'appelle Jules Thibault. Dans l'actualité ce matin, cette réponse de Beaumaf a haut député. Une semaine après la visite des parlementaires sur la route nationale 14 en construction, l'entreprise en charge des travaux repos. Elle a initié à son tour une visite des journalistes pour montrer ses efforts de préservation de l'environnement et de construction d'une route digne de ce nom. Godefroy Bazier. Un ramblet de deux mètres de haut à l'entrée de Gundy, une chaussée protégée à Kukuldi, 2000 mètres de caniveau à Ténado et un pont de 80 mètres sur le Moun. L'entreprise Beaumaf est satisfaite des travaux réalisés sur la nationale 14 et a convié la presse à constater ses réalisations. A ce jour nous sommes à 89% des travaux de terrassement et nous avons un avancement linéaire de la chaussée qui est de 87%. Donc en termes concrets, il nous reste environ 12 kilomètres à bitumer et ces 12 kilomètres ne tiennent pas compte des couches de chaussée que nous avons déjà mises en place. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kudougou-Dédougou qui restent encore à effectuer concernent une dizaine de kilomètres et se concentrent surtout à Ténado où 1,3 km reste à achever. De manière générale, Beaumaf estime avoir rempli les prescriptions inscrites dans les cahiers de charges concernant l'épaisseur du bitume, les virages et la préservation de l'environnement. Une fois de plus, à la presse, j'ai dit que la route de Dédougou est un enduit superficiel. Il n'est pas défini. Un enduit superficiel, ce n'est pas une couche d'enrobé où on demande de mettre 15 cm, 10 cm d'asphalte comme les propos que j'ai entendus à la télé. Ici, il s'agit d'un enduit superficiel. L'enduit superficiel, généralement, ça varie entre 1,5 cm à 3 cm de largeur, si vous voulez qu'on appelle ça comme ça. Ce que nous avons fait est conforme aux normes exigées et à la facture réglée par les fournisseurs. Lorsque les virages ont une certaine longueur, ils n'ont aucun effet nocif sur la circulation. Alors, tout ce qui a été réalisé comme virage sur Koudougou-Dédougou répond aux normes nationales et internationales. Nous avons 1 300 arbres à planter entre Koudougou et Dédougou. Les 1 300 arbres sont entretenus dans une pépinière à la sortie de Koudougou. En attendant de finir certains gros travaux et de les planter. Des difficultés liées à la disponibilité de l'eau pour les travaux de construction et de certains matériaux de base ont considérablement freiné l'avancée du chantier. Malgré tout, Mboumaf devrait offrir dans quelques mois une route toute neuve aux milliers de transporteurs et voyageurs, empruntant cette importante voie de désenclavement. Et l'on reparle de contrefaçon avec cette fois le renforcement de la lutte. La direction générale de la propriété intellectuelle mise sur les sous-officiers de gendarmerie. Hier, les élèves de Bobo du Lassau ont reçu une formation sur les textes régissant les propriétés intellectuelles. Amadou Louguet, Christine Koulibaly. Ces élèves sous-officiers de gendarmerie sont aujourd'hui à l'école de la propriété industrielle et la contrefaçon. Une formation qui vise à outiller ses stagiaires afin qu'ils contribuent à lutter efficacement contre toute forme de piraterie une fois sur le terrain. La contrefaçon au Burkina Faso, d'abord de façon globale, elle existe dans bien des domaines, dans le domaine des engins à deux roues, dans le domaine des appareils de téléphonie mobile, dans le domaine des produits alimentaires, dans le domaine, j'allais dire, comment on appelle, des pièces de réchange. Donc, c'est un phénomène qui est international. Organisé par la Direction générale de la propriété industrielle en collaboration avec l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie, cet atelier a pour thème propriété industrielle et contrefaçon. Il doit également permettre à ces élèves gendarmes d'approfondir leur connaissance sur les textes réglementant le secteur de la propriété industrielle et la contrefaçon au Burkina Faso. Cette formation entre dans une série de conférences qu'on a prévues pour mieux outiller les élèves sous-officiers sur des questions spécifiques avant leur emploi sur le terrain, parce que dans quelques semaines, cette 39e promotion sera sur le terrain. L'un des droits aujourd'hui qui est le plus touché, c'est le droit lié à la propriété intellectuelle. Ce n'est pas si vous vous imaginez un créateur, un innovateur ou un inventeur qui a aujourd'hui peur de crier, d'innover, parce que simplement, il se dit ce qu'il va crier demain va se retrouver, c'est-à-dire sur le marché, mais pas en tant que produit normal, mais en tant que produit de la contrefaçon. Toute contrefaçon ou violation de la propriété industrielle est punie au Burkina Faso par la loi. Cette sanction peut aller d'une simple amane à la prison. Hiero Compaoré est heureux. Il est le grand gagnant de la tranche commune en 2013. Il a eu les 8 millions hier à Bobo du Lassau au cours du 19e tirage que vous avez dû suivre en direct. Sur nos antennes, 55 millions de francs, ces fonds ont été distribués sur place. Christine Koulibaly. C'est dans cette somptueuse salle de spectacle de la maison de la culture de Bobo du Lassau que le 19e tirage de la tranche commune en tente a livré son verdict. Un verdict que seul le hasard a déterminé, le hasard qui a fait durer le suspense jusqu'au 27e tirage sur 30 et qui a également voulu que le Burkina Faso se succède à lui-même en décrochant le plus gros lot. Après cette cérémonie et après qu'un Burkina Faso ait enlevé le gros lot, c'est vraiment avec beaucoup de joie. Vous savez, c'est un jeu de chance. Comme on l'a dit, c'est ici et devant tout le monde que chacun a connu son gain. Donc je suis contente que tout se soit bien passé. Le deuxième plus gros lot d'une valeur de 5 millions de francs CFA est revenu au Bénin, puis le troisième une fois de plus au pays organisateur pour qui ce 19e tirage aurait tenu toutes ses promesses. Le conseil de l'entente est la plus vieille organisation de la sous-région, créée en 1959, précisément le 29 mai 1959. Donc l'autorité nationale étant un bel outil d'intégration, nous les accompagnons parce que c'est notre credo, l'intégration. Le 18e tirage j'y étais déjà, le 19e cette année au Burkina, c'est très bien organisé et nous osons espérer que justement ça se poursuivrait davantage. Au-delà des gains aux heureux gagnants et des bénéfices aux différentes nations du conseil de l'entente, c'est l'intégration sous-régionale qui gagne. Je suis très géré, c'est mon frère qui a gagné, mais c'est comme si c'était moi. L'argent réussi va donner un coup de pouce à nos activités agricoles. 55 millions de francs CFA au total ont été distribués aux 30 lauréats au cours de cette soirée qui met fin aux différentes activités entrant dans le cadre du 19e tirage de la tranche commune en tente. Rendez-vous a été donné aux plus chanceux pour le 20e tirage prévu au Togo. La mutuelle de la RTV forme ses membres dans la gestion d'une mutuelle. C'est une rencontre d'échange qui réunit à la fois des agents de Ouagadougou, de Bobo-du-Lassau et d'Egawa. Elle veut rendre dynamique cette branche sociale de la RTV. Yolande Lompou. Comment animer et gérer une mutuelle ? Pour trouver des réponses à cette interrogation, le Bureau national de la mutuelle des travailleurs de la RTV a initié une session de formation afin de permettre à l'équipe dirigeante d'être mieux outillée. Le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage finance la présente rencontre à laquelle les membres des sections RTB2 au bassin et du sud-ouest ont été conviés. Pour la présidente et la trentaine des participants, ces cinq jours d'école les ont permis de comprendre comment ils doivent s'y prendre afin d'amener les travailleurs à adhérer à la Mitra. Aujourd'hui, franchement, nous avons dit que nous sommes mieux nantis pour diriger vraiment, on ne dirait pas parfaitement, mais en tout cas de façon consentielle ou bien acceptable, une section de la mutuelle. Et nous avons appris vraiment comment mobiliser des membres, comment mobiliser des ressources, comment mobiliser des partenaires autour d'un certain nombre de projets ou bien d'un certain nombre d'activités pour le bien-être des mutuellistes au niveau de notre section. Il est ressorti qu'on ne mobilisait personne que sur la base de ses intérêts. Et pour terminer, je dirais qu'à l'intention des travailleurs de la RTB, que nul n'est assez nanti pour se passer de la solidarité des autres. Rythmée par cinq types de communication, la formation a été assurée par la société d'accompagnement pour l'autopromotion et le développement. C'est un ensemble de points permettant aux responsables de la mutuelle et aux différents adhérents de pouvoir prendre à bras le corps la gestion de la mutuelle. À l'issue des travaux, des recommandations ont été faites et les mutualistes nantis à présent de connaissance auront pour mission de faire en sorte que les adhérents puissent bénéficier grandement des services. On en vient à cette nuit dédiée à la culture et aux récompenses. Les jeunes du centre ont tenu cette année encore leur nuit de la jeunesse. Au menu, vous avez des animations culturelles, certes, mais aussi des gestes de reconnaissance. La jeunesse du centre a récompensé tous ceux qui oeuvrent en leur faveur. Marcel Tour, Nathalie Sawadou. Ce sont des jeunes, des chefs coutumiers, des autorités politiques de la région du centre qui étaient à cette nuit culturelle. Une nuit qui entend permettre à la jeunesse de réfléchir elle-même sur son propre devenir et de définir de manière concertée les meilleures stratégies de son implication dans le développement national. Et on a travaillé à ce que, dans chaque arrondissement, on puisse récompenser des personnes ou des structures qui travaillent en faveur de la jeunesse. Et cette nuit-là, c'était pour dire merci à ces personnes-là, les encourager et les demander à ne pas abandonner et à toujours travailler en faveur de la jeunesse. À cette soirée, le conseil régional de la jeunesse du centre a remis des attestations à des associations et des trophées à des personnalités qui se sont distinguées pour leurs actions en faveur des jeunes. Une rencontre ce soir avec ceux du Cardiou, notamment les jeunes du Cardiou, pour moi, ne peut nous laisser indifférents. Je profite donc de cette occasion pour encore inviter les jeunes aussi à accepter le dialogue parce que sans dialogue, on ne peut pas concevoir. Sans dialogue, nous ne pouvons pas négocier, nous ne pouvons pas nous asseoir pour connaître exactement quels sont les mobiles qui les poussent à mener certaines actions. Je crois qu'avec ce prix, c'est une invite au nom de la jeunesse du centre, en tout cas de mieux travailler, de prendre en compte toujours l'engagement et de mieux faire pour le compte de la jeunesse de la région du centre. Cette nuit culturelle est à sa deuxième édition et elle a pour but d'informer et de former la jeunesse dans le divertissement et la bonne humeur. À l'étranger, il n'y aura pas d'amnistie générale en Côte d'Ivoire. Pour les pro-bagbo, c'est le premier ministre qui le dit au Sénégal. Le premier ministre cède le ministère de la Justice à Sidi Kikaba, un défenseur des droits de l'homme. Les images de l'Afrique, en bref, commencent par le Mali où le nouveau premier ministre a pris fonction hier. Le Mali a un nouveau premier ministre. Umar Tatamli fait ses premiers pas en politique. Ce banquier de 49 ans, nommé par le président Keïta, était jusque-là conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Un spécialiste en économie qui succède à Diango Sisoko, premier ministre de la Transition. Au Sénégal, nommé premier ministre Aminata Touré cède sa place à Sidi Kikaba, à la justice. L'ancien président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme est attendu sur plusieurs dossiers. Les biens mal acquis, le procès à Bré et la dépénalisation de l'homosexualité. Il s'engage à renforcer l'indépendance de la justice. Je verrai à ce que la justice s'exerce dans l'intérêt supérieur de l'État du Sénégal. Mais en veillant à ce que cette justice soit au service du justiciable. Pas d'amnistie générale en Côte d'Ivoire, affirme le premier ministre. Pour Daniel Cablan d'Incan, les amnisties s'étaient au cas par cas après des décisions de justice. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs rappelé lors d'une conférence de presse qu'il était toujours ouvert au dialogue avec l'EFPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est fini pour ce journal. Tout à l'heure vous avez rendez-vous avec le service des sports pour le match étalon Panthère à 15h30. Même bien avant, on vous l'a dit, Modeste Wiedraogo vous propose un plateau aux environs de 15h. Bonne chance aux étalons. Quant à nous, on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada